Musique Pour la toute première fois, le Burundi abrite depuis ce 3 avril le tournoi mondial du tennis féminin professionnel. 120 tennis humaines venus des 4 coins du monde sont attendus à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Malgré la pression déjà pésante sur elle, Sadhana Himana, la seule Burundais joueuse professionnelle de tennis, déjà qualifiée dans le classement de l'Association mondiale du tennis, espère que le tournoi apportera des changements dans la vie des joueurs de tennis Burundi. Je suis prêt physiquement, je me sens bien, mentalement un peu parce que j'ai un peu de la pression, parce que tout le monde me regarde et tout, mais ça va aller. Ça va être très bien pour le tennis Burundi, ce tournoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir essayer de jouer, beaucoup de joueuses et des joueurs. Et oui, j'espère que beaucoup de gens vont venir jouer. Oui, ça va prendre un peu du temps, mais oui, yes, definitely. Voir la championne burundaise du tennis disputer un immense tournoi dans son pays est à la fois une fierté pour le pays et une sorte d'encouragement pour les générations à venir, a confié le secrétaire exécutif de la Fédération du tennis au Burundi. Premièrement, c'est pour l'image du pays, le tourisme du pays, parce qu'on a au moins 23 pays qui ont envoyé des joueurs pour ce tournoi. Et aussi, c'est pour montrer à nos enfants qui jouent au tennis qu'ils peuvent être des professionnels s'ils mettent du temps et s'ils jouent beaucoup pour avoir un niveau professionnel. Et c'est aussi une occasion pour montrer au Burundi notre star, qui est Sadana Imana, qui joue pour la première fois un tournoi professionnel ici dans son pays natal. Le tournoi de tennis féminin des professionnels va durer deux semaines. La championne empochera entre 3 et 4 000 dollars.